Il avait survécu à la chute de l'Union soviétique, aux guerres dans les Balkans, mais depuis 2012, il n'est plus en fonction. Derrière moi, il y a un radiotélescope soviétique abandonné de 54 mètres de diamètre, c'est énorme. Et juste en face de moi, on ira après, il y a une salle de contrôle. C'est une opportunité incroyable d'être ici, en Arménie, dans les montagnes, à à peine une heure de la capitale, et de pouvoir de nouveau s'immerger dans l'époque soviétique. Tout est resté dans son jus, comme dans les années 80-90. Malgré tout, depuis 2012, ce radiotélescope n'est plus utilisé, mais il y a un mais, il se pourrait bien qu'il reprenne vie. Il faudrait à peine 3 millions de dollars, que j'ai pas, mais c'est pas grand chose, je pense. Je vais vous raconter son histoire, à quoi il servait, vous allez voir la salle de contrôle qui est extraordinaire, vraiment. Let's go ! On se trouve à Orgoff, en Arménie, sur les flancs d'un volcan éteint. Un décor digne d'un film d'espionnage, avec des équipements tout ce qu'il y a de plus scientifique. Du matériel de pointe des années 80, pour lequel son créateur s'est longtemps battu. Il reste encore deux centres de recherche actifs autour de ces montagnes, mais celui-ci est bien silencieux. Pourquoi donc cet énorme télescope est-il débranché ? Pendant la guerre froide, la course au spatial bat son plein, et à cette époque, l'Arménie fait partie du bloc soviétique. En 1964, Paris Erouni, un physicien et ingénieur arménien qui voulait comprendre ce que l'espace, d'où il vient et ce qu'il va devenir, a proposé de construire un observatoire d'un nouveau genre. Il est parvenu à susciter l'intérêt du comité scientifique soviétique, qui lui a offert la possibilité de construire le télescope n'importe où en Russie. En URSS, tout ce qui pouvait avoir une importance scientifique notable était de préférence fabriqué en Russie. C'est ainsi que le comité avait trouvé un endroit propice en Crimée, mais Erouni tenait absolument à construire son projet dans son pays, l'Arménie. Il a bataillé pendant 17 ans pour finalement obtenir l'autorisation et le budget pour le mener à bien. En 1985, le télescope est achevé et les opérations débutent en 1987. Dans les premières minutes d'observation, le système enregistre l'explosion de l'étoile Eta dans la constellation Gemini. D'autres découvertes suivent, mais je ne suis pas un expert dans ce domaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ROT54 combine un radiotélescope et un télescope optique sur le même axe, ce qui le rend absolument unique. Dans les grandes lignes, un télescope optique produit des images à partir du spectre visible, comme un appareil photo avec un très grand zoom. Un radiotélescope, quant à lui, capte des ondes radio émises naturellement par les astres, ce qui permet de déceler beaucoup de choses invisibles au système optique. Ils ont par exemple permis de découvrir le fond diffus cosmologique, que le consensus scientifique admet comme un reste des radiations émises lors du Big Bang. En écrivant cette vidéo, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas d'autres télescopes qui combinent les deux technologies. Quand quelque chose reste unique, soit ça n'a aucun sens, soit c'est extrêmement complexe et coûteux, ou alors personne d'autre n'a conscience de son utilité. Et sans avoir fait d'étude d'astrophysique, pas facile d'en juger. Il me semble que cette combinaison de télescopes optiques et de radiotélescopes a un réel intérêt, et que le frein à son adoption plus générale est dû à sa complexité de mise en œuvre. En 1989, l'Azerbaïdjan a imposé un blocus énergétique sur l'Arménie, ce qui a amené de fortes pénuries. La chute de l'Union soviétique, en 1991, accentue la crise économique. On parlera d'ailleurs un peu plus tard d'un projet de centrale solaire également installé à l'observatoire, qui a vu le jour dans ce contexte. Malgré les difficultés, Paris Erouni a pu maintenir son télescope en fonction jusqu'à sa mort en 2008. Il laisse derrière lui un héritage technique et scientifique notable. Malheureusement, en 2012, un bras de contrôle tombe en panne, et le coût des réparations, trop élevé, a forcé l'arrêt des opérations du ROT54. Mais restera-t-il vraiment en sommeil ? Arevik Sarksyan, la nièce de Paris Erouni, le créateur de ce radiotélescope, voudrait bien le remettre en fonction. Elle a écrit tout un projet et pour l'instant c'est toujours en discussion avec le gouvernement arménien. En tout cas, si le radiotélescope est un jour bel et bien remis en fonction, je ne sais pas si ce sera avec des panneaux de contrôle comme celui qui se trouve derrière moi. Il y aura sûrement des outils un peu plus modernes, des ordinateurs. Désormais, les astronomes travaillent beaucoup à distance. J'imagine qu'il y aura des connexions un peu plus modernes qui seront faites avec le matériel. Et en parlant de remise en fonction, il y a des pièces détachées dans un bâtiment à côté. On va aller regarder tout ça. En réalité, c'est 23 millions d'euros qui seraient nécessaires pour réaliser les réparations et modernisations qui permettraient au ROT54 d'être fonctionnel et au goût du jour. Une somme conséquente pour l'Arménie, qui a alloué un peu plus de 85 millions d'euros de budget pour la science en 2024. Malheureusement, difficile de justifier la dépense d'une telle part de cette somme simplement pour le télescope. Cependant, il semble admis dans la communauté des astronomes que relancer cet outil aurait un réel intérêt. Il faudrait donc rassembler des fonds à l'étranger, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand l'intérêt est scientifique et non pas financier. C'est réellement une surprise pour moi. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça ici. Vous l'entendez peut-être à l'acoustique du son, qui est beaucoup plus sèche. Je me trouve dans une salle qui est bardée de matériaux absorbants pour le son, un petit peu comme un studio d'enregistrement. J'imagine que ça servait à tester du matériel. Wow ! Je ne sais pas comment je peux vraiment vous le montrer en vidéo. Il y a une telle atmosphère, avec le vent qui fait bouger les feuilles. En même temps, tout est noir comme si ça avait brûlé. Je pense que c'est juste du papier. Les antennes, c'était vraiment le domaine de prédilection de Herouni. Et cette salle a probablement servi à faire des tests, des mesures, des calibrations sur les équipements, à expérimenter. Et étant donné que tous les murs sont recouverts de revêtements absorbants, ça permet de supprimer les échos parasites qui pourraient nuire aux mesures. Je pensais que les bâtiments, mis à part la salle de contrôle, n'avaient que peu d'intérêt. 800 personnes travaillaient sur le site et désormais tout semble vide. C'est évident qu'il y avait certaines salles qui comportaient uniquement des bureaux, mais il y a tout de même quelques pépites à découvrir. Le temps file et je me mets en quête des fameuses pièces détachées. Pour le coup, c'est plus des pièces de rechange pour l'autre télescope qui est derrière. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. En fait, je ne sais pas trop ce que je m'attendais à trouver. On m'a juste dit qu'il y avait une pièce avec du matériel de rechange. Mais c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de miroirs et je suis un peu étonné à vrai dire. Je n'avais pas relevé de second télescope en prenant mes notes avant de partir sur le terrain. Et en effet, désolé, il n'y en a qu'un seul sur ce site. Mais l'autre structure massive n'en est pas moins intéressante. Il s'agit en réalité d'un prototype de centrale solaire, le projet AREF, signifiant soleil en arménien. Paris Erouni l'a développé dans les années 90, en réaction à la crise énergétique de son pays que j'ai évoquée un petit peu plus tôt. Le principe, c'est que les miroirs concentrent les rayons du soleil pour chauffer l'air qui entraîne ainsi un compresseur qui produira de l'électricité. Ce système n'a été construit qu'à moitié et semble désormais oublié. Mais des centrales solaires sont bel et bien en activité ailleurs sur des principes similaires. Je suis vraiment super content d'être là. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. Vous me connaissez, j'adore tout ce qui touche à l'air soviétique. J'adore les technologies de pointe comme les radiotélescopes, les radars. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je suis certain que vous vous intéresserez à l'histoire de la Teufelsberg. C'est une station d'espionnage américaine qui était installée en plein bloc soviétique. J'ai fait une vidéo qui en parle et c'est la vidéo idéale pour visionner après celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures et de découvertes.